La triste nouvelle nous est tombée hier. Lopez Loris Kakouba, journaliste à la direction des informations télévisées de la radio nationale congolaise, a tiré sa révérence hier, mercredi 3 août 2022, à 20h, de suite d'une maladie aux Cliniques Universitaires de Kinshasa après 4 jours d'hospitalisation. Elle a travaillé comme attachée de presse à la commission électorale nationale indépendante CENI, coprésentatrice de l'émission Allô les élections, éditrice du magazine Congo Vert, la direction des informations télévisées de la RTNT présente les sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur la RTNT. L'actualité reste dominée par les ordonnances signées par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, l'une portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la RDC, prenant en cours le 3 août 2023 et l'autre nommant l'officier général Christian Chouéoué Songécha au grade de lieutenant général des forces armées de la RDC, suivant la lecture de ces ordonnances avec le porte-parole de la présidence. Deux ordonnances. La première porte prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant en cours le 3 août 2022, l'ordonnance numéro 21015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 août 2022, Félix-Antoine Chusekeli-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-126 du 3 août 2022, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chiwewe Songessa Christian, matricule 1, 68-98-221-22-60. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3 Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 3 août 2022, Félix Antoine Tshisekeli-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 août 2022, le cabinet du Président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekeli-Chilombo, a rendu ses derniers hommages au colonel retraité Ferdinand Maïna, père biologique de la ministre d'État, ministre du portefeuille, au cours d'un culte funèbre à la cathédrale du Centenaire, dans la commune d'Ilinguala. Un reportage, Blondine Zouvo. Ferdinand Maïna Batchilo, père biologique de Madame Adèle Caïnda, ministre d'État, en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du Centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépourue, la princesse Adèle Caïnda, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille, qui, visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale Ousengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci, lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Ousengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté de Chocoué. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Le mot pour qualifier ça, ils ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité, et puis en se déplaçant, et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elles le considèrent beaucoup, ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce, officier par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïna Bichilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de sept ans, sept ans. Le président du Sénat s'est vu décerner un diplôme d'ambassadeur pour les changements de mentalité. Modesto Bahati Loukwebo a également échangé avec le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. L'amélioration du budget de cet important secteur judiciaire était aussi abordée lors de cette entrevue. On fait le point avec Sandra Niangui. Nouvellement élu par ses pères, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature et investi par ordonnance présidentielle, Diode Nekamolita a été reçu le mardi de août par le président du Sénat, Modesto Bahati Loukwebo. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'échange entre responsables des institutions a permis à Diode Nekamolita de faire entendre la voix du pouvoir judiciaire auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement pour l'amélioration du budget de cet important secteur. Domaine sur lequel le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, fonde sa vision de l'état de droit avec un accent particulier sur la lutte contre l'impunité. Nous sommes dans les installations de l'autorité budgétaire et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai porté la voix du pouvoir judiciaire de telle sorte que dans le cadre du budget qui arrive nous puissions tenir compte de ce pouvoir-là en tant que pouvoir non pas comme un service. Surtout qu'après les assises que nous avons tenues dernièrement, il y a des résolutions et nous avons parlé avec le président du Sénat quant aux résolutions qui touchent notre budget. En ce point-là, je crois que nous avons trouvé une oreille attentive et nous continuerons à insister et à voir aussi son collègue de l'Assemblée nationale. Le même mardi, le président du Sénat s'est vu décerner un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités par le révérend père Daniel Katona. Cela au nom d'une organisation composée du Bureau d'action et des veilles culturelles et la Commission de l'éducation chrétienne et épiscopale ainsi que le Bureau de liaison avec le Parlement, une structure de la Senko. récompensée ainsi pour sa volonté politique affichée, sa conduite dans la gestion de la chose publique ainsi que pour son patriotisme, modeste Bahatidou Koudbou s'est dit honoré par ce geste. Pour lui, ce diplôme est une charge de plus et un dévoire car il entend contribuer en tant qu'ambassadeur à ce que tout citoyen soit responsable et gère les affaires du pays en nombre d'État. Et pour la toute première fois depuis sa prise de fonction, le ministre de la Défense nationale a présidé une double cérémonie d'auvoir et d'accueil à l'attention des anciens et nouveaux attachés de défense et attachés militaires accrédités en RDC, Gilbert Cabanda, patron de l'outil de défense, a émis le vœu de voir la coopération militaire entre la RDC et les différents pays amis se développer de mieux en mieux. Reportage Thierry Nzazi. Double cérémonie d'auvoir et d'accueil des attachés de défense et attachés militaires accrédités en RDC. Le secrétaire général à la Défense, le général Kaoum Bouyan-Kollé, a présenté les attachés de défense et militaires arrivés fin mandat en RDC et ce, avant de présenter les entrants au total. 19 résidents et 10 non résidents. Le ministre de la Défense nationale et les anciens combattants, le docteur Gilbert Cabanda-Korenga, qui a présidé cette cérémonie a loué l'excellence des relations qui caractérisent la RDC et les pays amis dans tout le domaine en général et dans les secteurs de la coopération militaire en particulier. Pour le patron de l'outil des défenses, la RDC n'est pas épargnée par des menaces terroristes, l'insécurité. Elle passe un moment difficile de son histoire. Vous êtes suffisamment imprégnée de la situation qui prévoit actuellement dans ce pays. Vous serez les rapporteurs attitrés auprès de vos armées respectives en vue de combattre la désinformation que diffusent les ennemis de la République démocratique du Congo. Le doyen de l'association des attachés des défenses et militaires accrédités en RDC, Thierry Lengben, a remercié les autorités congolaises et les soutiens dont ils ont bénéficié tout au long de leur mandat en RDC. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ont tour à tour au remis des cadeaux aux attachés des défenses et militaires arrivés fin mandat en RDC après avoir fourni un grand travail au profit de la RDC. première du genre. Cette rencontre revête un caractère symbolique et prouve à suffisance l'importance que la RDC accorde à la diplomatie militaire. Les produits pour affronter le marché américain Africa femme performante tient un atelier à Kinshasa sur la promotion de l'entrepreneuriat. Les participants apprennent à organiser les commandes pour Maryland en septembre prochain. Regardez. Voici le modèle des produits bio issu du sol congolais et transformé par la main d'oeuvres congolaises qui pourront être exportées aux Etats-Unis. Une exportation qui sera facilitée grâce aux recommandations qui sortiront au cours de cet atelier axé sur la promotion et le développement de l'entrepreneuriat des femmes africaines. Au cours de la deuxième journée de ces travaux, ces participants repartis en plusieurs ateliers vont réfléchir sur la mise en place d'une synergie des jumelages des produits congolais sur le marché de Maryland aux Etats-Unis, a expliqué Patricia Seck qui est présidente Africa Farm Performance. L'exercice que nous allons commencer aujourd'hui c'est mettre les producteurs dans une catégorie, les transformateurs dans une catégorie pour qu'on sache justement comment organiser la chaîne de production et pour commencer à organiser maintenant les commandes qui devront partir au Maryland à la fin du mois de septembre. Nous invitons les Congolais à prendre conscience ils ont un rôle à jour au niveau de la production il faut produire davantage il faut augmenter les quantités et puis il faut s'organiser à structurer notre écosystème. Ces partenariats de Win-Win que vise Africa Farm Performance va permettre à la RDC de réduire le taux de chômage et de l'autre côté rendre plus compétitive la production agricole congolaise sur le marché mondial. Reportage des Versons Kabwaba et des Keren Kankolongo et puis cette question où en est-on avec les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa pour en avoir le coeur net visant l'amélioration de la qualité de la desserte en énergie électrique viennent d'être relancés dans la ville de Lubumbashi les travaux par le directeur général de la SNEL SA dans la province du Okatonga Reportage Cédric Kenina et Yvette Mankotima Les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa ont atteint une vitesse de croisière Déjà les grands et tout derniers transformateurs des tensions de 125 kV avec une puissance de 50 MV en paire et autres matériels sont arrivés les vendredis 29 juillet 2022 sur ces grands chantiers de la SNEL SA Lubumbashi province du Okatonga Le manœuvre pour la pose de ces nouveaux transformateurs sur le socle entamé déjà depuis les mercredis et prendront fin dans quelques heures seulement puis s'en suivra son habillage la mise en service de ces nouveaux répartiteurs qui va remplacer la sous-station Inulou interviendra dans deux mois Le projet comme il est dit il prend en charge tous les quartiers nord-est ça veut dire l'hoste Inulou qui est là va disparaître tellement saturé il va prendre tout le quartier qui est sur ou toute la zone sur la route Kassenga sur la route Likassi donc vraiment c'est une grande partie de la ville une grande partie de la commune annexe une grande partie aussi de la commune Lubumbashi Les vastes projets nouveaux répartiteurs Kassapa relancés il y a peu grâce au leadership du directeur général de la SNEL SA va servir des bases pour d'autres travaux de grande envergure Merci au chef de l'état qui a bien voulu nous faire confiance pour la matérialisation de sa vision Les projets on l'a commencé et nous allons les terminer comme on a toujours dit nous ne sommes pas une entreprise qui commençons un projet pour nous arrêter à mi-chemin nous allons aller grâce au leadership de notre direction générale La SNEL SA rassure la population de Lubumbashi quant à l'amélioration de ses services et tient mordicus à la matérialisation de tous les projets dans les différentes provinces sur toute l'étendue du territoire national Opération traque des délinquants dans la province du Loilabar on en parle dans ce journal Tenet 200 marginaux qui ont été interpellés et transférés au centre pilote de Kanyamakasese le gouverneur par intérim de cette province a procédé tout récemment à la remise de ses délinquants au commandant du service national le général de brigade Kassongo Kabouik Jean-Pierre pour leur encadrement on fait le point avec Joseph Oscar Balkahiche près de 200 délinquants arrêtés par la police nationale congolaise attendent d'embarquer pour Kanyamakasese la province du Loilaba fait face à sa première expérience de l'opération de transferment des jeunes en marge de la société l'autorité provinciale en tant que maire suit dans les moindres détails les différentes étapes de cette opération de transferment Fifi Masuka Saïni moralise ses troupes parmi lesquelles des volontaires qui se sont enrôlés dans les rangs des bâtisseurs du service national nous avons vu l'action commencer déjà nous avons vu les résultats que le général nous a montré pendant qu'il a commencé le service national nous sommes en train de former nos enfants ceux-là qui peuvent nous remplacer demain parmi ceux-là que vous voyez il y a même des enfants qui viennent de nos proches m'ont rapproché il y a son bon frère qui est là qui l'a amené lui-même pour l'envoyer parce que là où ils partent ils vont étudier le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouik commandant du service national a saisi cette occasion pour lever un pan du voile sous l'acquisition du site de Katouambi à Kananga dans la province du Kassai c'est un site qui a été abandonné ça fait plus de trois décennies et qui a été mis à la disposition du service national par le gouvernement provincial j'étais surpris d'entendre que nous avons se poli nous ne se poli pas c'est à bord de ces bus VIP que ces désormais bâtisseurs appelés à subir une cure de transformation ont quitté Koulouizi direction la ville de Lubumbashi où un avion affrété les attendait pour les centres pilotes des Kanyamakasese province du Olomami leur destination finale embarquement terminé ils peuvent maintenant décoller une nouvelle vie commence parlons à présent de la signature de ce protocole d'accord entre le ministre des infrastructures Alexis Guizarro et le directeur général de la BCCO Jean-Marc Monumba ce protocole d'accord comprend les projets de réhabilitation de la route Kalamba-Mbougie regardez de route Kalamba-Mbougie qui vont revêtir leur plus belle robe c'est ce qui ressort de la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'infrastructure et travaux publics représenté par le ministre d'état Alexis Guizarro et le bureau central des coordinations BCCO de Jean-Marc Monumba ce protocole d'accord qui concerne la réhabilitation et la modernisation de la route Kalamba-Mbougie se fera en deux étapes d'abord la préparation de l'asphaltage ensuite deux ponts seront jetés l'un sur la rivière l'état et l'autre sur la rivière Kassai ainsi deux bacs de 100 tonnes chacune seront disponibles pour assurer la fluidité du trafic tout au long des travaux revenant sur l'intérêt de cette route Jean-Mabie explique cette route est de l'intérêt capital non seulement pour le Grand Kassai mais également pour les autres provinces notamment la province du Lourdes-Laba la province du Olomami ainsi que le Grand Bandoudou parce qu'en fait cette route permettra que les provinces puissent avoir accès à l'océan Atlantique et également à l'océan Indien à travers les réseaux routiers de l'Afrique austral quant à la durée des travaux le numéro 1 de Besseco rassure d'ici décembre que la Mambouji sera praticable le travail le travail pour nous d'ici décembre cette route sera praticable de bout en bout mais le reste il faudrait compter d'ici juin 2023 pour que la route soit finalisée avec tous les payages construits dans le respect des normes cette réalisation entre une fois de plus dans la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi de désenclavé la République démocratique du Congo et les nouvelles procédures des passations des marchés publics a fait l'objet d'une formation organisée à l'attention des acteurs de la CENI et c'est le secrétaire permanent de la cellule de gestion des projets et marchés publics de la commission électorale nationale indépendante qui a présidé l'ouverture de cette formation reportage Marie-Louise Mbella exécutée par le bureau central des coordonnations le marché de la CENI va s'effectuer désormais par elle-même une cellule de gestion et des marchés publics est créée et déjà opérationnelle pilotée par un secrétaire permanent André Mbella pour l'efficacité dans le fonctionnement de cette cellule les membres commis à cette tâche sont en formation approfondie à l'initiation de nouvelles procédures de passation des marchés publics formation assurée par l'autorité des régulations des marchés publics à travers cet exercice pédagogique les participants s'approprient des contours de l'ordre organique ordre procédural ainsi que tous les aspects juridiques de passation de marché de la CENI est une innovation avec la mandature du président Kadima la loi 10 bar 010 du 27 avril 2010 prévoit que chaque autorité contractante c'est-à-dire toute institution qui bénéficie de fonds publics ait une structure chargée de passation de marché chargée de la conduite de la procédure de marché public et c'est en exécution de cette loi que la CENI a mis en place sa cellule et c'est un instrument de bonne gouvernance et c'est parmi les motivations ou la nouvelle philosophie imprimée par l'équipe Kadima qu'il faut la bonne gouvernance à l'issue de cette formation les membres de la cellule il y en a une dizaine il faut qu'il y ait une formation qui puisse le renforcement de leur capacité à conduire le marché public le président de la CENI Denis Kadima qu'il a créé tient à la transparence et à la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués par l'état à la commission électorale nationale indépendante et les élèveurs étrangers mororo et autres inciviques locaux source d'insécurité dans certains territoires du Haut-Touelé et dans une réunion du comité provincial des sécurités le gouverneur Christophe Basséanénanga signe et persiste tous ces malfrats doivent être mis hors d'état dénuir c'est un reportage signé par nos confrères de la RTNC Haut-Touelé regardez Bienvenue autour du gouverneur de province ce membre du comité provincial des sécurités du Haut-Touelé passe en revue la situation sécuritaire au sein de l'entité ville d'Issyro territoire de Niangara et Ouachia voilà ces poches d'insécurité sur lesquelles le gouvernement provincial se concentre actuellement la situation sécuritaire de la province du Haut-Touelé il importe de préciser que la situation sur toute l'étendue de la province du Haut-Touelé est relativement calme sauf dans la ville d'Issyro le territoire de Ouachia et dans le territoire de Niangara dans le territoire de Ouachia il y a récris de bandit armé et cambriolage signalé à Moku chef-oulier de la chefferie Marie-Minsa et à Ouanga chef-oulier du secteur Gombari les mesures sont prises pour renforcer les éléments de la police afin de sécuriser la population dans le territoire de Niangara on signale la présence régulière des élèves étrangères bororo qui sont en possession des armes a fait le conseil de sécurité a analysé à profondeur le dossier de ces élevaires étrangères nomades et a décidé d'un ensemble de mesures idoines à l'endroit de ces éléments avre de paix dans la sous-région le Haut-Touelé n'entend pas perdre ses statuts d'où la détermination farouche de son chef de l'exécutif provincial Christophe Bassien Nenangara à tout mettre en oeuvre pour juguler l'insécurité conformément à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi une audience foraine s'est tenue à Kindou pour juger le malfaiteur arrêté récemment l'engagement des autorités provinciales est exprimé à travers le traitement avec célérité de ce dossier dont la province du Maniema reportage c'est à la tribune centrale de Kindou que les tribunaux militaires du Maniema a lancé ces audiences foraines afin de juger les présumés criminels arrêtés après avoir créé l'insécurité avec meurtre et vol à mes armées un processus qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de sécurisation du chef lieu du Maniema lancé mené par le gouverneur par intérim Afani Ghisamangala pour l'auditeur des garnisons qui a déféré ces malfrats devant le tribunal il s'agit d'une association des malfaiteurs bien organisés qui ont été arrêtés sur perquisition avec deux armes de type AK-47 plusieurs munitions et des biens des paisibles citoyens et des biens extorqués aux paisibles citoyens la composition est déterminée à mener à bien le procès de ces prévenus par une instruction méticuleuse afin d'élever toutes les zones d'ombre sur le modus operandi de ces hors-la-loi devant une assistance compacte les avocats de la république qui s'est constitué partie civile au procès ont dit faire foi en la sagesse du tribunal dans sa décision car elle doit être exemplaire question de dissuader et d'éradiquer les groupes qui insécurisent la province et freinent le développement du Maniema le premier salon agricole a ouvert ses portes le mardi dernier à Pandroma une localité située à 120 km de Bounia dans le territoire des Djoukou nous sommes là dans la province de Litori les mécanismes pouvant booster les productions agricoles en vue de reprendre aux besoins alimentaires à travers l'agriculture au coeur de ces assises regardez le premier salon agricole se tient à Kuantroma à 120 km de Bounia dans le territoire de Djoukou à Nitori réunissa les différents paysans agricoles chef Koutimi chercheurs et partenaires internationaux cimenter la cohésion et l'unité par le biais de la promotion et la facilitation de chaînes de valeur agricole entre les différents principaux groupes et tunolinguistiques qui vivent en territoire de Djoukou envie de vivre ensemble pour une peu d'irables dans la région tels sont les objectifs poursuivis par ces salons a indiqué Tramani Pilo Gershom le présentant de la société Eljubor Global Business le besoin de l'amélioration de la production agricole s'est fait ressentir dans le territoire de Djoukou pour une amélioration de la sécurité alimentaire estime les agriculteurs ok les potentialités des secteurs agricoles dans le territoire de Djoukou c'est que nous avons d'abord la terre il y a une vaste terre qui n'est pas exploitée par les agriculteurs qui sont là qui cultivent des espaces à une échelle très réduite dans le cadre de stabilisation l'agriculture amène les gens à la paix le chef Koutimi de Djoukou ont exprimé leur détermination à disponibiliser les terres de la manière efficiente pour épanouir l'agriculture à Djoukou Joël Mandé lundi il y a des espaces vraiment en Djoukou qui n'est pas encore exploité ce projet est le bienvenu pour éclater aussi les activités là où il n'y en avait pas le territoire de Djoukou est un craigné agricole de la province de Lutourie l'infrastructure routière avec la route Saké Massisi qui vient d'être réhabilitée sous financement du gouvernement de la république les travaux exécutés par l'entreprise Prémidis nous sommes là dans la province du Nord Kivu autre détail dans ce reportage territoire de Massisi à province du Nord Kivu l'impraticabilité de l'axe routier Sakikachéberé via Massisi centre appartient désormais au passé longue de 89 km cette route en terre battue vient d'être réhabilité grâce à l'ingéniosité de la société Prémidis Construction dans un contrat conclu avec le gouvernement provincial en état de siège gouvernement qui a financé ses travaux dans son programme de la réouverture de la route Gomawali-Kale les chauffeurs et autres usagers de la route témoignent désormais effectuer moins de deux heures pour atteindre Kachéberé contrairement à la période passée où il fallait effectuer trois jours sur cet ençon qui était surnommé Calvert grande est la satisfaction de la population nous saluons les travaux exécutés par Kivu Prémidis Construction qui élargient aussi la chaussée nous culturions sans évacuer nos productions nos ressources agricoles seront évacuées sans problème déterminés et respectués du contrat les ingénieurs de Prémidis Construction confirment être presque à la fin des travaux nous sommes en train de bien vouloir finaliser cette mission à ce niveau ici nous sommes au PK 84 de Sake à Nala vers Kachéber donc à seulement quatre kilomètres on sera déjà à la fête de notre de notre trousseau comme nous a été confié par le gouvernement professionnel signalons que la problématique de cette route est le relief montagné du territoire du Massissi où les éboulements en période pluvieuse font légion sur ces tronçons d'où une maintenance régulière On termine ce journal par cette page noire annoncée en début de ce journal la direction des informations télévisées de la RTNC en deuil elle vient de perdre d'épuisière dans la journée l'une de ces journalistes talentueuses Lopez Loris Kakouba c'est son nom morte de suite d'une maladie aux cliniques universitaires de Kinshasa nous vous proposons les témoignages de certains collègues qui gardent un souvenir de cette consoeur Lopez c'est une dame de qualité j'ai retenu beaucoup de choses notamment du point de vue relation interpersonnelle c'était une femme chaleureuse très sympathique et qui aimait vraiment son boulot elle savait tirer le bon côté de notre métier ça nous brise le coeur tellement que l'information est brusque et surtout très inattendu jusqu'au soir d'hier on n'avait pas eu vent d'une quelconque maladie ou d'une hospitalisation même si c'était déjà le cas depuis 4 jours nous n'avons eu que cette information qui nous est tombée déçue comme un coup de massue moi j'ai parlé avec elle le samedi il y a pratiquement quelques jours au téléphone elle m'appelait je devais diffuser les images de la province du Otoile son reportage elle m'a demandé si il figurait sous le conducteur parce que ce jour là j'étais chef d'édition et voilà aujourd'hui l'irréparable est arrivé elle était d'abord très souriante par son caractère et puis une travailleuse par ses initiatives ils ont créé quelque chose sur à l'eau les élections je pense parce qu'après les informations dans les éditions de de journaux télévisés il fallait aller un peu plus en détail et parler des élections parler du processus électoral elle avait pris l'initiative de créer cette émission cet espace à nos élections ce qui était aimé par nous ses proches qui travaillons avec elle c'est quelqu'un qui aimait ce qu'elle faisait je l'ai connue quand elle était attachée des presses du ministre de l'agriculture à l'époque c'était d'Horbert Basseguise alors quand elle venait avec les reportages de son ministre en tout cas c'était génial voilà c'est quelques témoignages qui va également boucler ce journal que nous terminons par cette page noire paix à son âme fin de ce journal merci de l'avoir suivi à très vite au revoir de l'agriculture de l'agriculture merci